RTCI nous réunit. Redéploiement à l'international, ravi d'accueillir aujourd'hui Monia Saidi Jiririm, présidente de Connect International. Monia Saidi, Connect International qui oeuvre justement pour l'émergence d'entreprises tunisiennes ouvertes sur le monde, a aujourd'hui près d'un an d'existence. L'heure est peut-être un petit bilan. Avez-vous atteint vos objectifs déjà ? Connect International qui, comme son nom l'indique, est une structure dédiée à l'international qui oeuvre sur trois axes. D'abord, promouvoir l'export de la PME tunisienne. Deuxièmement, assister l'entreprise tunisienne dans son internationalisation, comme vous l'avez indiqué. Attirer les IDE, les investisseurs directs étrangers. Les attirer sur la Tunisie ? Sur la Tunisie, l'attractivité de la Tunisie. Et créer des synergies avec les compétences et la diaspora tunisienne. Donc là, vous travaillez dans les deux sens ? Dans les deux sens. On cherche à avoir des investissements étrangers en Tunisie. Et on cherche à ce que l'entreprise tunisienne se développe à l'international et elle développe son exportation. Donc vous avez déjà presque une année d'existence ? Exactement. On a une année d'existence. On a réalisé 16 actions sur l'étranger, 8 délégations étrangères accueillies. On a organisé trois grands séminaires, trois bureaux à l'international créés. Nous avons un bureau en France, un bureau en Italie, un bureau en Suède qui est en cours de préparation. Plus de 400 rendez-vous B2B, plus de 1000 participants dans nos activités et 19 pays ciblés. Et nous organisons également des formations. Nous avons fait une formation ciblée dans le business English, l'anglais parlé, pour les entreprises en Tunisie. Pour les entreprises tunisiennes, pour les préparer à être en contact avec l'international en maîtrisant la langue anglaise, parler. Parler, bien sûr. Et surtout orienter vers le business. Voilà. Orienter business et parler. D'accord. Monia Saidi, nous constatons que vous travaillez beaucoup sur l'Afrique. Il y a beaucoup de voyages aussi sur l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Donc là, vous venez de parler, de citer des bureaux régionaux ouverts en Europe. On ne comprend pas un peu qu'est-ce que vous faites exactement ? Quelle est votre stratégie, justement ? En fait, notre stratégie, c'est de contribuer au rayonnement de l'économie tunisienne à l'international. Donc nous sommes ouverts sur l'Europe, sur l'Asie. Qui reste quand même notre partenaire principal. L'Asie qui est un partenaire stratégique également. Les États-Unis également. Et l'Afrique, bien entendu, et les pays limitrophes. Nous travaillons effectivement beaucoup sur l'Afrique. Nous avons travaillé sur le Mali, sur le Cameroun, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire. Nous avons des relais, comme je vous ai parlé de diaspora, nous avons des relais de Tunisiens installés au Cameroun qui représentent la connecte internationale et qui nous aident dans notre travail. Nous avons quelqu'un au Cameroun et nous avons quelqu'un en Côte d'Ivoire, en Mauritanie également. Donc nous sommes orientés internationaux avec un focus particulier sur l'Afrique. Oui. Et pourquoi l'Afrique ? L'Afrique, ça reste... C'est un peu les Dorados maintenant. Ça reste, voilà, la croissance est en Afrique. Ça reste un continent à développer. Il y a beaucoup de choses à faire. Le savoir-faire tunisien est très apprécié. Lors de la dernière mission en Mauritanie, on a constaté un capital confiance, un capital sympathie très important depuis le temps de Bourguiba, qui est le père fondateur de la francophonie. Il ne faut pas l'oublier. Donc nous devons bâtir sur ce capital sympathie et développer nos entreprises. Est-ce que le capital sympathie suffit, justement, pour qu'une entreprise tunisienne puisse réussir, s'installer déjà, réussir et se frayer un chemin dans un continent africain, c'est vrai, en pleine croissance, mais qui a ses difficultés et ses caractéristiques et ses particularités, et surtout, et surtout, qu'il y a une concurrence acharnée par rapport à des entreprises d'autres pays concurrents de la Tunisie. Nous pensons à la Chine, qui est très bien installée en Afrique, à la Turquie, au Maroc, etc. Effectivement, le capital sympathie est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Nous devons être plus proactifs, nous devons être plus agressifs. Des pays nous ont devancés, des pays amis nous ont devancés, comme le Maroc, par un réseau de transport aérien très développé, par un réseau bancaire, réseau financier très développé. Nous, malheureusement, nous avons accusé un retard, mais qu'il est indispensable aujourd'hui de combler, pour aider ces entreprises tunisiennes qui doivent se développer et qui sont demandées. En Mauritanie, on nous a dit « Où vous êtes les Tunisiens ? On veut travailler avec vous ». Au Sénégal aussi. C'est-à-dire qu'il y a une demande ? Il y a une demande, il y a des projets d'infrastructures très importants, et l'entreprise tunisienne est un peu frileuse. Nous avons des champions. Et pourquoi les frileuses ? Parce qu'il y a des exemples, vous venez de parler de cités de champions. Nous avons des champions qui doivent jouer le rôle de locomotive. Il y a la Stag International, pour ne citer qu'une entreprise publique, qui a fait des exploits en Afrique, qui a développé un réseau d'affaires très important. Il y a la Sonnette internationale également. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont réussi, qui devraient être locomotives de l'entreprise tunisienne. Mais est-ce que c'est à ces entreprises de faire ce travail, d'encourager ? Entre autres, les entreprises. Ou bien au secteur privé aussi, d'agir et de travailler ? Le secteur privé également, de jouer son rôle. Où est le problème ? Le problème, c'est que nous manquons de stratégie, nous manquons de, comme je vous l'ai dit, le réseau de transport reste timide. Pour aller dans plusieurs pays africains, il faut passer par la France, ou il faut passer par le Maroc, alors que la Turkish Airlines a développé aussi un réseau très important. Les Turcs sont présents. Aujourd'hui, les Chinois sont présents en Afrique. Ils ont devancé tout le monde, en fait. Ils ont devancé tout le monde. Donc, à nous de développer nos entreprises, de les pousser et de créer les fonds d'investissement nécessaires pour l'international. Quels sont les préalables, Monia Saidi, pour qu'une entreprise tunisienne puisse réussir ce défi ? Je pense que le financement reste le fer de lance et reste vraiment la condition indispensable parce qu'on ne peut pas développer une entreprise sans financement. Et le financement reste faible. Nous n'avons pas de structure financière importante. Des fonds d'investissement dédiés à l'Afrique, il y en a. Mais ça reste faible, ça ne reste pas suffisamment développé. Donc, je pense que le financement est indispensable. Il faut le développer pour aider les entreprises tunisiennes à se développer à l'international, particulièrement en Afrique, qui reste un réservoir de croissance très important. Et c'est donc au pouvoir public d'agir à ce moment-là ? Les banques privées aussi ? Les banques privées, les fonds d'investissement. Est-ce que vous travaillez sur ce dossier ? Oui, on travaille. Le connect international ? Exactement. Nous sommes accompagnés dans nos missions, souvent accompagnés par des banques qui ont des filiales sur l'Afrique, qui nous aident pour développer le réseau. Il y en a pas mal qui ont ce réseau. Ils accompagnent l'entreprise tunisienne. Et il y a des prémices d'affaires qui se font. Il y a des prémices de développement qui se font. Et nous, nous sommes précurseurs et nous encourageons ces développements. Ça reste timide. C'est une contribution. Mais c'est mieux que rien. Monia Saidi, quels sont les secteurs d'activité où l'entreprise tunisienne peut réussir facilement ? En fait, à travers tous nos déplacements, tout ce qui est infrastructures, BTP, reste très demandé. Les sociétés de services, les bureaux d'études, parce que l'Afrique est en construction. Il y a de grands projets. Donc, tout ce qui est BTP, matériaux de construction, ça reste très intéressant. La santé, le secteur de la santé qui est très demandé. En Afrique, nous avons un nombre important de patients africains qui viennent se soigner en Tunisie. On peut développer des cliniques spécialisées en Afrique pour des soins spécifiques. Et s'il y a des soins un peu plus compliqués, on peut les transférer en Tunisie. Il y a l'enseignement supérieur qui reste aussi un secteur. Donc, à ce moment-là, vous pensez à des entreprises ou à des structures sur place ? Oui. En fait, nous, comment on fait ? Comment on procède dans nos missions ? On envoie quelqu'un en précurseur pour identifier les besoins. Par exemple, en Mauritanie, la dernière mission en Mauritanie, ou la dernière, c'était au Cameroun également. On envoie quelqu'un qui, avec notre partenaire local, le patronat, généralement, on a des conventions de partenariat avec le patronat ou les chambres de commerce locaux. On identifie les projets, on identifie les besoins. Et à partir de là, on cherche les entreprises tunisiennes et on lance aux entreprises tunisiennes. On leur dit qu'il y a de la demande, il y a des projets qui vont être construits. Il y a une demande dans l'assainissement de l'eau. Et c'est à partir de là qu'on constitue les délégations et qu'on organise les B2B et les rendez-vous ciblés pour que l'entreprise tunisienne qui part trouve des rendez-vous ciblés par rapport à sa demande. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des entreprises tunisiennes qui ont pu justement s'installer dans les pays africains ? L'Afrique subsaharienne, surtout, bon, la Mauritanie, c'est beaucoup plus l'HUMA, quoi que l'HUMA, beaucoup plus sur le papier, c'est théorique qu'autre chose. Mais pour l'Afrique subsaharienne, est-ce que des entreprises entre-temps, depuis un an, disons, ont réussi à s'installer ? Il y a des entreprises qui ont développé leur affaire et il y en a aussi qui se sont installées. Je pense à une entreprise qui a participé avec nous à une mission en Mali, qui est dans l'enseignement supérieur, qui a ouvert une institution d'enseignement supérieur au Mali, qui fonctionne maintenant, qui a fait inaugurer son local et qui organise, je crois, le premier cycle. Le premier cycle, ils débutent de l'enseignement supérieur au Mali et ils font leur master en Tunisie. Donc, elle a fait le link entre son université ici en Tunisie et au Mali. Donc oui, il y a des entreprises qui se développent, il y a des entreprises qui ont le souffle, qui ont la persévérance de continuer et de développer parce que nous, on ouvre les portes, on fait les connexions, mais après, le travail, c'est l'entreprise qui doit le faire. Et même, voilà, justement. Donc, il faut avoir du souffle, il faut avoir de la persévérance. L'Afrique n'est pas un marché facile, c'est un marché qui est très complexe. Justement, quelles sont les contraintes de l'Afrique ? Parce que nous savons aussi, d'accord, l'Afrique a un taux de croissance assez important maintenant, mais l'Afrique aussi a ses difficultés, tous les handicaps que le continent traîne depuis des décennies suite à des guerres civils, à la pauvreté, à la famine, à la mauvaise gouvernance aussi. Donc, ce n'est pas tout à fait le paradis ni l'Eldorado comme ça, comme on l'imagine. Oui ou non ? Oui, en général, l'Afrique, c'est un environnement qui est plutôt difficile, mais qu'il faut appréhender de façon intelligente parce qu'il y a une diaspora très importante de Français qui sont installés là-bas, il y a les Libanais aussi qui sont installés depuis très longtemps, qui ont su s'adapter à la culture locale et à l'environnement local. Donc, les Tunisiens ont la flexibilité culturelle nécessaire pour pouvoir s'adapter justement à cette culture que nous pouvons comprendre, que nous pouvons appréhender pour développer nos entreprises. Bon, vous parlez de gouvernance, l'Afrique, il y a beaucoup de pays où ça s'est beaucoup amélioré. C'est vrai qu'il y a le secteur informel qui est très développé. Aussi, hein. Mais je pense qu'il y a une évolution qui a été faite, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où ce sont des pays qui ont évolué, qui s'organisent, c'est des démocraties. Donc, les choses changent, évoluent et il faudrait que les Tunisiens ne ratent pas cette évolution de l'Afrique, cette mutation de l'Afrique et qu'ils soient présents, qu'ils soient acteurs dans cet environnement prometteur, cet environnement qui va générer de la croissance. Oui, mais franchement et réellement et honnêtement, est-ce que vous pensez que le capitaine d'industrie tunisien est à même d'affronter la concurrence dans ces pays et cet environnement un peu particulier africain ? Quand bien même nous sommes africains... Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Les Turcs s'en sortent beaucoup plus facilement que nous parce qu'ils sont subventionnés par leur État, ils sont encouragés et ils prennent des projets. Ce qu'on constate, les Turcs, par exemple, comment ils abordent les marchés, ils prennent le projet clé en main avec son financement. Donc, s'il y a un hôtel ou il y a quelque chose qui va être construite, c'est l'entreprise turque qui fait le consortium, qui réalise un consortium, qui fait intervenir les différents métiers et qui ramène le financement derrière. Donc, nous, en Tunisie, on devrait s'inspirer de ces expériences réussies et faire des consortiums. Nous avons des spécialistes dans divers métiers. Nous devons appréhender les marchés en étroite collaboration, pas en concurrence, ce qu'on constate. Quelquefois, malheureusement, que les Tunisiens, à l'étranger, ils se font de la concurrence entre eux. Donc, ils ne sont pas très solidaires. Ça n'arrange pas du tout l'entreprise, ou bien l'image même du pays. Ça n'arrange pas du tout. On peut se compléter, on peut se partager le marché, on peut travailler ensemble. Donc, c'est cette idée-là de consortium, de regroupement d'entreprises que nous prenons, que nous essayons de développer. Quand il y a un marché qui se présente à nous, on essaye de regrouper les entreprises entre elles, qu'ils aillent ensemble en équipe, qu'ils travaillent en équipe. Voilà, chacun dans sa spécialité. Chacun dans sa spécialité, une certaine complémentarité, pour conquérir les marchés. Et s'il y a le financement, c'est encore mieux. Il y a la Badea qui finance les grands projets arabes en Afrique. Donc, on a des contacts avec la Badea, on a un partenariat. C'est une banque qui finance les projets arabes en Afrique. Donc, c'est le cas. Nous sommes un pays arabe. Si on va développer quelque chose en Afrique, on est éligible au financement. Monia Saidi, est-ce qu'il y a des projets concrets dans ce sens ou c'est juste un souhait, un projet peut-être connect international que vous essayez de développer, d'exploiter, un filon, une ligne ? Il y a des projets et nous, quand les entreprises viennent nous voir, on les conseille et on les oriente justement vers les donneurs d'ordre et le financement. Ça a été fait ? Il y a des exemples concrets qui ont été faits déjà ? Oui, en Mauritanie, on a rencontré la ministre de l'équipement, nous a présenté un projet de milliers de logements sociaux. Donc, on a contacté les entreprises qui sont susceptibles de participer à cet appel d'offres. Donc, c'est en Mauritanie, la Badea qui octroie une ligne de crédit et donc c'est aux entreprises tunisiennes de profiter de cela ? Tout à fait. Voilà, d'accord. Il y a des possibilités qu'il faut explorer, qu'il faut chercher, il faut s'informer. Et il faut avoir du souffle et de la persévérance et ne pas chercher à aller faire un déplacement une seule fois en Afrique après dire « bon, j'ai eu des contacts, mais il n'y a pas eu de suivi ». L'Afrique, il faut de la persévérance, il faut aller les voir, les revoir. Beaucoup de patience. Voilà, beaucoup de convivialité, beaucoup d'amitié. Ils travaillent dans l'amitié, dans la convivialité. Ils ne sont pas très pressés. La notion de temps est relative. Même chez nous, un peu le temps. On n'est pas très dépaysés là. Il faut respecter cette spécificité culturelle. Ce n'est pas la Suède, ce n'est pas l'Allemagne. Mais le Tunisien doit avoir suffisamment d'intelligence pour s'adapter à cette culture qui est très riche, qui est très intéressante et qui peut développer les entreprises et créer des synergies très intéressantes. Nous parlons des pays scandinaves. Justement, est-ce qu'il y a moyen, et comme vous l'avez bien dit tout à fait au début de notre émission, que vous avez déjà des antennes ou des bureaux dans des pays européens, est-ce qu'il y a possibilité de faire des partenariats entre la Tunisie, l'Europe et l'Afrique ? Justement, nous, on est en train de préparer pour le dernier trimestre de l'année, l'ouverture d'un bureau en Suède, à Stockholm. Nous allons ouvrir le Connect Stockholm. Nous avons identifié un groupe de Tunisiens qui opèrent sur place à Stockholm, qui sont dans le président, il est dans le secteur du e-commerce, qui est un secteur très porteur dans la région du nord de l'Europe. Nous allons, justement, à l'occasion de l'inauguration de ce bureau, organiser un forum d'investissement à Stockholm. Il va y avoir une délégation de Tunisiens qui vont faire le déplacement. Notre partenaire patronat suédois va être présent avec des opérateurs économiques. Nous ciblons quelques secteurs, notamment l'éthique, la santé, l'environnement, les énergies renouvelables. L'environnement, oui. Voilà, parce qu'ils sont très forts, dans le secteur de la santé également, dans l'environnement, l'énergie renouvelable et l'éthique. Et puis, ils ont aussi des lignes de crédit pour ça. Ils encouragent beaucoup les pays. Tout à fait. Et puis, justement, les pays nordiques et la Suède, la Suède particulièrement, pourraient être intéressés par l'Afrique via la Tunisie. Voilà, c'est ça ma question. C'est ça ce que nous développons, créer des partenariats tuniso-suédois pour l'Afrique, parce que le Suédois, justement, pour des questions culturelles, ne peut pas facilement collaborer avec un Africain. Vous avez constaté, ou vous enregistrez plutôt une demande de la part des pays nordiques ? Oui. Une demande aux Tunisiens, aidez-nous, ou partons ensemble en Afrique ? Partons ensemble. Nous sommes en train de susciter l'intérêt. Bon, plutôt, c'est de notre part que nous suscitons l'intérêt. Nous marketons autour de cela. D'accord. Pour que la question de la Tunisie, plateforme pour l'Afrique, ne soit pas un slogan, un vieux slogan. Il y a des décennies, non ? La Tunisie, l'hub de l'Afrique. Tout à fait. Alors qu'en réalité, on n'a pas fait grand-chose. Donc, nous essayons d'oeuvrer, d'apporter une pierre à l'édifice pour apporter des entreprises suédoises, les amener en Tunisie pour développer leur activité sur l'Afrique. D'accord. Mounia Sey dit, bon, le Tunisien lambda se demande aussi, bon, d'accord, vous travaillez à l'étranger, vous cherchez à vous installer à l'international, mais que va apporter à la Tunisie, aux Tunisiens qui sont des milliers actuellement à la recherche d'emplois parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'entreprise qui croisse très bien ou qui naissent, etc. En fait, l'internationalisation de l'entreprise apporte à l'entreprise, apporte à la Tunisie, qui apporte à l'emploi, apporte à l'emploi parce que, justement, comme le marché est exigu, le marché est petit, nous sommes un peu bloqués avec les pays frontaliers, nous avons des relations avec la Libye qui est en crise maintenant, voilà, qui est en crise. La Libye, c'est un cas particulier. Mais c'était le poumon de l'économie tunisienne. Oui, tout à fait. Donc c'était le poumon de l'économie tunisienne. Donc il y a aussi, au niveau de l'Algérie, des difficultés de transaction, des difficultés d'échange. Au niveau formel, il y a beaucoup de transactions et d'échange informelles. C'est beaucoup plus dans l'informel. Beaucoup plus dans l'informel que dans le formel, malheureusement, pour des questions de non-application de tous les accords qui ont été signés, re-signés, dont on ne voit pas le développement réel. Donc la Tunisie est un peu bloquée avec ses relations avec l'Europe, orientée vers l'Europe qui reste intéressante, qui reste stratégique, bien entendu. Mais il faut développer son activité. On peut commencer, par exemple, un produit en Tunisie et faire la finition, le stade de finition sur un autre pays africain. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va fermer nos usines et on va partir en Afrique. Mais c'est ça la crainte de beaucoup de Tunisiens aujourd'hui. Non, c'est un développement de gamme, c'est de la finition. Ça peut être envisagé... Peut-être aussi rapatriement d'argent, de devises sur le Tunisien. Certainement, rapatriement d'argent. Certainement, emploi de jeunes compétences tunisiennes. L'Afrique souhaite s'industrialiser. Maintenant, aujourd'hui, il y a une demande de pas mal de pays africains qui disent qu'on ne veut plus être des consommateurs. On veut produire localement. Donc, il y a un transfert de savoir-faire qui peut être fait par les Tunisiens. Comme nous, on a effectué le transfert de savoir-faire pour industrialiser notre pays par les Européens. Ça a été fait par des Italiens, des Français, des Allemands, des Européens en général. Aujourd'hui, la Tunisie peut être bien positionnée en termes de transfert de savoir-faire pour industrialiser l'Afrique qui est en demande. Et ce transfert de savoir-faire se fait par des hommes et des femmes de compétences et des gens du métier, des maroquiniers par exemple, des gens du textile, des gens de l'agroalimentaire. Donc, il y a un bassin d'emploi qui est très important, que nous devons envisager avec sérieux parce qu'aujourd'hui, l'emploi ne s'arrête pas en Tunisie. Aux frontières tunisiennes. Aujourd'hui, c'est la globalisation. Donc, le jeune se doit de trouver un emploi là où il se trouve. Il doit aller chercher la croissance. Si la croissance et l'entreprise doivent se développer sur l'Algérie, le commercial tunisien doit aller avec une équipe de Tunisiens et travailler en Algérie. Oui, le problème. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Donc, il faut être ouvert. L'ouverture ne peut qu'être positive. Aujourd'hui, c'est la globalisation, c'est l'ouverture des marchés. Donc, il faut que nos jeunes soient ouverts et soient flexibles par rapport à l'emploi et ne cherchent pas un emploi au coin de la rue, à côté de la maison. Et pour la vie, surtout. Et pour la vie. Et pour la vie. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un peu culturel. Il faut aller chercher l'emploi et la croissance, là où elle se trouve. Il faut oser. Il faut être aventurier et entreprenant et entrepreneur. Monia Saidi, comment vous qualifiez aujourd'hui le climat des affaires en Tunisie ? Il y a eu de nouvelles lois, de nouvelles réglementations. Ça fait une année, du moins, ou un peu plus. Je pense au nouveau code des investissements qui est entré en vigueur il n'y a pas très longtemps. Il y a un début de réforme au niveau de la fiscalité. Il y a aussi le début de la guerre contre la corruption, en même temps et en parallèle contre l'économie, toute cette économie informelle, que vous ne cessez, vous, les capitaines d'industrie, vous, le secteur réglementé et informel, que vous ne cessez de dénoncer depuis des années déjà. Oui, effectivement. Je pense que la lutte contre la corruption a été un signal très fort pour l'investisseur local et l'investisseur étranger. C'est bien vu. C'est un signal, oui, c'est bien vu, qui est perçu très positivement, oui, tout à fait. De la part de vos partenaires étrangers. Les investisseurs étrangers se sentent plus rassurés. Ils sentent un État fort, ils sentent un État qui est décidé à lutter contre ce fléau de la corruption et du marché informel et du marché parallèle qui mine notre économie. Donc, nous ne pouvons que soutenir cette initiative. Nous avons manifesté notre soutien au gouvernement. Il faudrait que ça continue. C'est une guerre qui est longue. Qui va être longue. Qui est longue. Qui est difficile. Il y a beaucoup de têtes qui vont certainement tomber. Mais il faut persévérer parce qu'il y va de la crédibilité de l'État. Il y va de l'assainissement du climat des affaires qui nécessite du temps. Aussi. Qui nécessite beaucoup de temps. Mais je pense... Est-ce que vous constatez, à part cette guerre contre la corruption et éventuellement l'économie souterraine, vous constatez pour le reste qu'il y a des prémices d'amélioration ? Pour le moment, les gens sont plutôt favorables. Ils sont plutôt confiants. Non, non. Pour les réglementations, les différentes réglementations. Parce que vous avez demandé pendant des années, pendant longtemps aussi, des changements au niveau, par exemple, du code des investissements. Voilà. Et là, finalement, on a eu cette loi. Mais on ne parle même plus de code des investissements. Mais une loi, la fiscalité, tout, tout, tout. La loi sur l'investissement, justement, elle a été promulguée, enfin, après des années d'attente et des faits d'annonce qui furent très négatives. Aujourd'hui, je pense que, d'après les chiffres du premier semestre, il y a eu une croissance de 3% au niveau de l'investissement. De l'investissement, tout à fait. Donc, je pense que c'est positif qu'il y a un retour sur la Tunisie. Nous restons quand même compétitifs malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Et comment ? La main-d'œuvre tunisienne reste compétitif et qualifiée. Compétitif au niveau, donc, des salaires. Oui, au niveau des salaires. Nous restons quand même dans la gamme de pays. Nous restons quand même plutôt compétitifs. Il faut maintenir cette compétitivité. Il ne faut pas alourdir l'entreprise par des coûts de facteurs de production qui, justement, deviennent... La facture devienne lourde. La facture de l'électricité devient lourde. La facture des hydrocarbures, tout dernièrement, devient lourde. Non, c'est peut-être encore une nouvelle avant la fin de l'année. Il faut aller vers la productivité, vers le rendement. Je pense que dans la foulée des mesures et des changements à effectuer, la législation du travail doit être revisitée. Dans quel sens, surtout ? Dans un sens de flexibilité, dans un sens de plus d'ouverture, dans un sens de plus de facilitation pour l'entreprise, dans un sens de revoir les critères de productivité qui doivent être renégociés, dans un sens aussi, d'ouverture aux syndicats, à tous les syndicats qui existent sur le... Mais est-ce que le climat social le permet aujourd'hui ? Justement, est-ce que la puissance, il faut le reconnaître, des syndicats aujourd'hui, permet ce genre de réformes ? Le pluralisme syndical est une réponse, justement, à l'hégémonie d'un syndicat par rapport aux autres. Mais on ne le voit pas réellement. Il faut instaurer, il faut que le gouvernement tunisien soit courageux pour instaurer le pluralisme qui existe déjà au niveau constitutionnel. La constitution prévoit le pluralisme, alors qu'en réalité, on ne voit pas de pluralisme. Donc, comme on a accepté le pluralisme politique, il faut accepter le pluralisme syndical. Et le pluralisme syndical, c'est entendre un autre son de cloche. Il y a trois syndicats ouvriers, il y a deux syndicats patronaux. Chacun a sa vision, chacun a sa façon de faire. On se met autour d'une table et un dialogue inclusif, un dialogue sans exclusion, peut apporter des changements et une amélioration au niveau du syndicat. Ça, c'est la théorie, ça, c'est votre souhait. C'est notre souhait parce que la réalité est vraiment autre. Le syndicalisme revendicatif est dépassé. Il faut aujourd'hui penser à la productivité, à la responsabilité sociale de l'entreprise, à l'environnement de travail, au bien-être du travailleur. Aujourd'hui, on parle de bonheur au travail. Ah ben, et même le bonheur dans notre pays, de manière générale. Donc, il faut changer. C'est le rêve de nous tous. Voilà, on passe notre temps, le plus de temps au niveau du travail. Il faut qu'il y ait un environnement favorable. Et il faut que le travailleur apporte une productivité et un rendement nécessaire pour la périmension. Mais est-ce que l'entreprise aussi, il faut être honnête, est-ce que l'entreprise aussi donne ou accorde ce cadre ? Il faut qu'elle accorde. Où l'ouvrier, le personnel peut faire beaucoup plus, travailler plus et faire du rendement. Les responsabilités sont partagées au niveau de l'entreprise, de l'entrepreneur et au niveau du travailleur. L'entreprise doit apporter un environnement de travail favorable. Une culture de travail favorable, une santé au niveau du travail, une certaine ergonomie. Et puis, le travailleur doit apporter aussi ce qui est demandé par rapport aux exigences du marché aujourd'hui. On ne peut pas garder des conventions collectives depuis les années 60. et on ne les change pas, alors que le monde a changé. Tout a changé. Complètement. Tout a changé. Il y a même des métiers, des professions qui n'existent plus. Qui ont disparu. Qui ont disparu. Il y a de nouveaux métiers qui sont nés. Donc, il faut se mettre à jour. Il faut être up to date au niveau de la législation du travail. Et je pense que c'est le facteur le plus important. Est-ce que vous allez à Connect travailler sur ça aussi ? On va travailler sur ça avec les pays nordiques parce que le syndicalisme... Non, c'est une autre mentalité, une autre culture. On va essayer de former les gens, de sensibiliser les gens par rapport à ce syndicalisme qui n'est pas dans le sens revendicatif et qui est plutôt positif, proactif en faveur de la pérennité de l'entreprise. D'accord. Nous arrivons au terme de notre émission, malheureusement. Monia Saïd dit... Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de Connect International. Vous êtes femme d'affaires, bien sûr. Merci, chers auditeurs. Merci. Le magazine de l'économie, une émission de Zacchaeas. Vous êtes sur...